Bonjour les amis, on va parler de l'argent. Ça je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Il y a un gros journaliste, MoSnake. C'est un gros journaliste Counter-Strike qui est invité sur tous les deaths, qui participe à l'analyse des matchs professionnels sur les majors, etc. Pour ceux qui le connaissent, c'est une personne que j'apprécie absolument pas. Sachez-le pour être totalement transparent avec vous. J'aime pas du tout ses analyses. Il prend partie très souvent. Il va protéger énormément de joueurs dans ses prises de parole parce qu'il a des habitiés avec eux et d'autres avec qui il a un peu moins d'affinité. Il va vraiment les descendre dès qu'il y a des petites erreurs, des imprécisions dans leur gameplay et ce genre de trucs. Néanmoins, là il a fait un doc qu'on va commenter parce qu'il révèle en tout cas, selon ses sources, qu'il a dit être très 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 fiable, que c'était un travail d'investigation de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Eh bien on va débriefer tout ça les amis. Et je vous invite donc à vous abonner pour me soutenir tout simplement. Et sachez qu'en commentaire sur les vidéos, pour vous inciter un petit peu à communiquer avec moi sur les avis que vous avez sur les sujets que je traite, j'offre des codes de 5 euros de skin baron. Voilà, sachez-le. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc cette personne a révélé un doc avec les salaires et on va tout simplement les commenter. On va tout simplement les commenter, mais on va parler de cash prize aussi un petit peu en général. Parce que les montants que gagnent les joueurs professionnels dans Counter-Strike en tout cas, ce ne sont pas que les salaires. Les sources de revenus sont quand même différentes. Là, vous pouvez voir par exemple que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour sur l'année 2024, donc de janvier à juillet, les cash prize qui ont été remportés, le top des cash prize qui ont été remportés sont ceux-là. Avec Spirit qui a gagné 790 000 dollars de cash prize. Donc ça, c'est les montants qu'ils gagnent en tournois uniquement. On a Navi qui est deuxième avec 660 000. C'est normal, ils ont gagné le majeur. C'est juste ce cash prize-là qui fait vraiment la différence. Moose, 642 000. Vitality comme vous pouvez voir est quand même dans le top avec 274 000 parce qu'elle a quand même été assez régulière cette équipe cette année et elle a fait des carrés finaux sur absolument tous les tournois. Sachez que par exemple, je vous prends l'exemple de Team Spirit qui a gagné 790 000 dollars à ce jour en cash prize. C'est divisé en 5 pour les joueurs. Il y a peut-être un petit pourcentage qui va aller au coach. Très peu pour l'organisation en général. Et ça, c'est du brut parce que 790 000 dollars, selon l'état, le pays dans lequel tu gagnes ce cash prize, il y a une taxe de départ qui doit quitter le pays. J'ai déjà gagné des tournois à l'international. Sachez que ça m'est arrivé de gagner des tournois 20 000, 30 000 dollars dans certains pays. On n'avait pas gagné réellement 30 000 dollars. C'était 30 000 dollars, moins 10% sur le pays qui le prend directement à la source. Et donc, nous, on recevait par exemple 27 000 dollars qu'on devait partager à 5. À chaque fois, tu donnes une partie quand même un petit peu au coach. Très peu à l'organisation parce que l'organisation, elle est partenaire d'organisateurs de tournois, ESL, Blast, etc. Et elle a des deals. Des fois, elle est partenaire. Donc, elle prend de l'argent à l'année. Des fois, elle n'est pas partenaire. Donc, elle accepte une invitation. Elle prend un petit chèque à côté. Donc, les cash prize, en général, je dis bien en général, le gros du gros du gros du gros, c'est vraiment pour les joueurs. Au moins, je dirais 80% de ce montant-là. Et les 20%, c'est un peu du coach, un peu du staff autour et un peu donc de l'organisation. Donc, l'organisation gagne très très peu. Pour vous donner un petit peu, nous avec 3D Max, mon équipe, c'est tout pour les joueurs, vraiment quasiment. Et donc, les salaires maintenant qui nous intéressent. Voici le doc qu'il a révélé. Comme vous pouvez voir, l'équipe la mieux payée, selon lui, de Counter-Strike à l'heure actuelle, c'est Vitality avec 220 000 dollars. 220 000 dollars de cash prize, pardon. De salaire, de salaire. Voilà, ça, c'est la masse salariale. Il a fait des montants de masse salariale en disant, par exemple, que The Mongols gagnait 30 000 dollars. Je pense que ce mec fume de la chicha coupée au CBD. Il est fou malade. Furia, 105 000 dollars. Donc, ça fait une moyenne de 20 000 dollars par joueur. J'y crois pas une seule seconde. J'ai 280 000 dollars. J'y crois pas non plus. C'est beaucoup plus. Pour Vitality, pour ceux qui veulent savoir, on a une renégociation. Je dis ça pas pour le décrédibiliser, pour l'allumer, etc. J'ai dit en début de vidéo que c'était pas forcément quelqu'un que j'appréciais. Mais c'était professionnellement que je l'apprécie. Moi, je pense que ce doc, c'est un peu du bullshit. Ça donne un petit peu des idées, mais pas trop non plus. Là, on voit que Big, par exemple, gagne 75 000 dollars. Ça fait quoi ? Ça fait 15 000 dollars par joueur, par mois, 12 000, selon les joueurs, selon la grosse tête d'affiche et tout ça. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus que ça. Ce mec se drogue. Il est hors de question que Spirit, Vita, Mouze, FaZe, Liquid, Complexity, c'est payé des tonnes. Vous vous rendez pas compte ? Heroic, c'est vraiment bien payé également. Liquid ici, il y a même des équipes là que vous sous-estimez très certainement. Du Fnatic, du Aurora. Ouais, Aurora, parce qu'avant de signer l'équipe française chez 3D Mac, j'avais pris contact avec Aurora parce que c'était une équipe que je trouvais très forte. et j'avais du mal à faire un projet français, ce genre de choses. Je parle vraiment de la fin d'année 2023 et pas en 2024. Donc, j'étais en pourparler aussi avec eux. Ces mecs-là, il n'y en a aucun qui est payé en dessous de 8K par mois, ce genre de choses. Enz aussi, c'est extrêmement bien payé. Tu vas pas me faire croire que Gleve, il est pas... Bon, peut-être pas les autres. Je vous l'accorde, mais Somedayang, Gleve, c'est des grosses têtes d'affiche, ils sont payés beaucoup. Chez Fnatic, Crimson, c'est un mec qui prend facile du 20, 30 000 par mois. Bet Boom, c'est des salaires aussi mirobolants, donc tout ça pour vous dire maintenant des termes, des chiffres. Donc, je vais vous prendre l'exemple de grosses têtes d'affiche, vraiment des grosses superstars de Counter-Strike. Simple, Ziwoo, Nico, Monetzi, voilà, Shiro, Rops, tous ces mecs-là, ou Brokey chez FaZe et ce genre de choses, pour vous donner un petit peu du contexte. Tous ces mecs-là sont payés avec un fixe et un variable. Vitality, par exemple, a renégocié et re-signé le contrat de Ziwoo cette année que j'avais fait en vidéo. Maintenant, je vais vous donner peut-être un peu plus de détails. Sachez qu'un contrat, par exemple, comme celui de Ziwoo ou comme les Monetzi et ce genre de choses, on va peut-être faire, pour Ziwoo en tout cas, on est sur un million à l'année. Voilà, la rumeur sourcée par plein de gens, etc., dit qu'il gagne un million d'euros à l'année. Ce qui fait qu'il serait payé entre 80 et 100 000 dollars par mois. Sauf que non, en réalité, il est peut-être payé un peu moins que cette somme-là, mais il a un gros variable. Ce variable dépend des performances, dépend de plein de choses contractuellement dans ces clauses. C'est-à-dire, carré finaux en tournoi majeur, qualification à un majeur, le nombre de MVP qu'il va remporter. Donc, je vous donne un exemple. Si Vitality, PR, c'est déjà arrivé, une finale de tournoi, mais Ziwoo est élu MVP, peut-être qu'il va prendre 30 000 dollars, 40 000 dollars de prime parce qu'il a été MVP. Et en prime, également, parce qu'il a fait une finale de tournoi majeur. Et donc, dans ce cas-là, le cumul de ses bonnes performances et des clauses qui vont être respectées dans son contrat de manière individuelle va lui octroyer des primes qui vont faire que son salaire dépassera les 80, 90, 100 000 dollars par mois pour avoir un salaire de 1 million. Et moi, ça ne me pose aucun problème, cet argent-là. Je ne fais pas cette vidéo pour cracher sur un joueur plutôt qu'un autre. Mais sachez qu'un contrat, cas Ziwoo, cas des superstars comme Monezy et ce genre de choses, c'est tout le temps comme ça. Les Nikos, c'est tout le temps comme ça. Il y a très peu de joueurs de cette envergure-là qui ont des fixes avec tes payés temps. Les fixes, c'était avant quand, entre guillemets, c'était encore raisonnable dans le monde du gaming, c'est-à-dire 20, 30 000 dollars par mois. Voilà, c'est un fixe. Merci, au revoir. Il n'y avait pas trop de variables. Aujourd'hui, les superstars veulent toujours plus et surtout, les superstars gagnent cet argent parce qu'ils arrivent à générer beaucoup plus pour le club. Sachez qu'un Ziwoo, un Monezy, un Rops, un Nikko, toutes ces grosses têtes d'affiches, un Simple, toutes ces grosses têtes d'affiches, quand elles sont signées dans des clubs, sachez que le club, derrière, il va faire un appel d'offres. Il va dire, bonjour, on a signé cette superstar, on a donc forcément du média day, du marketing, plein de choses qui vont découler de manière positive, également sportivement parlant. On va jouer les premières places. Tu vas forcément t'assurer également une relation avec les organisateurs plutôt sympathique. Quand tu as un Ziwoo dans ton équipe, t'inquiète pas que ESL, ils vont te mettre bien, que Blast, ils vont te mettre bien, que les Starladers qui vont revenir vont te mettre bien. Ils veulent la participation de Ziwoo dans leur tournoi parce qu'ils vont le brander le 12 janvier, le 13 mars, le 14 décembre, tel tournoi. Ils vont te mettre la tête de Ziwoo, VS Simple, VS Device. Ils vont faire du spectacle, ils vont faire forcément du marketing dessus. Et donc, ils vont proposer au club, des partenariats. Les partenariats, c'est plusieurs millions de dollars à l'année. Et ça, on parle d'organisateurs, mais c'est pareil pour les sponsors. Vitality, bonjour, toc, 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 je suis Louis Vuitton, Renault, Ferrari, peu importe, Intel, Acer Predator, Zoé, vous l'aurez compris. Toc, 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 bonjour, on veut vous signer. Oui, mais là, on vient de renégocier avec Ziwoo, sa masse salariale, elle est colossale. Donc, en fait, c'est plus 200, 300, 100 000 euros l'année, c'est 500k l'année. Donc, on va signer 3 ans, on veut 1,5 millions, 2 millions, 3 millions sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Bon, bref, vous l'aurez compris. C'est des arguments de négociation derrière parce que tu as ce joueur-là, oui, il te coûte de l'argent, mais derrière, c'est un asset très important pour renégocier, que ce soit avec les organisateurs de tournois, avec les sponsors et ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça que je veux également justifier que la masse salariale commence à exploser sur Counter Strike parce qu'elle est quasi, je dis bien quasi, un peu rentable pour des grosses têtes d'affiches. Après, bien évidemment, il y en a qui en découlent et il y a une petite bulle qu'il faut exploser parce qu'il y a des joueurs qui ne serait-ce qu'ils sont dans le top 30 HLTV, ne serait-ce qu'ils sont dans le top 15, le top 10, le top 20, ce sont des arguments pour avoir des minimums 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars par mois. C'est des paliers comme ça un petit peu. Sachez pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde totale ce qu'il nous a raconté le frérot, ce que je vois en tout cas là dans sa grille, The Mongols, Eternal Fire, avec des salaires, je dirais dérisoires pour le niveau qu'ils affichent en tout cas ces mecs-là. Dans le top 30 HLTV, 3D max mon équipe et l'équipe la moins payée, le plus bas salaire, le plus petit budget, on est le plus petit budget de la Pro League, on est le plus petit budget qui somme à aller à la qualification du Major au RMR, on est le plus petit budget du top 30, on est le plus petit budget de l'ESL Challenger, je pense des play-offs de l'ESL Challenger, on est le plus petit projet entre guillemets et c'est très très fort le sportif qu'on arrive à apporter parce qu'on a des joueurs talentueux qui travaillent mais c'est extrêmement dur parce qu'on n'arrive pas à avoir des sponsors, parler à des organisateurs, les partenariats on est trop petit encore pour ça donc c'est vraiment on est dans la survie et on est un peu étouffé. Bref, c'est un sujet que je voulais traiter dans cette vidéo, dans cette chronique pour parler des salaires mais pour pas parler que des salaires, pour parler cash price, pour parler sponsors, pour parler organisateurs, c'est plein de choses qui sont différentes qu'il faut prendre en compte, c'est des facteurs que tu maîtrises que tu ne maîtrises pas parce que c'est selon aussi la forme des joueurs, leur popularité, faire du storytelling, c'est très compliqué, croyez-moi c'est très compliqué. Le sportif, oui c'est bien mais aujourd'hui ça n'apporte pas de l'argent comme c'était le cas avant avec que le sportif. Bref, merci d'avoir suivi cette chronique et j'espère que vous avez apprécié et il n'y a rien contre Mo Snake bien évidemment mais je pense que là il y a du moins bien, je pense que là il a sous-évalué certains salaires, je pense qu'il a surévalué d'autres mais Spirit par exemple, les 5 joueurs ça fait 20 000 dollars de moyenne de salaire, je n'y crois pas une seule seconde, Shiro jamais de la vie il est à 20 000 dollars par mois il est à beaucoup plus que ça oui après tu me diras mais dans ce cas là c'est vrai ça fait une moyenne parce que derrière peut-être que Zontix lui il est payé 8 000 dollars donc ça ferait cette moyenne je suis désolé mais Chopper c'est un pilier il est payé bien plus que ça Shiro c'est pareil Madix il est là depuis longtemps donc ces 3 joueurs là c'est l'ancienneté en tout cas pour ces 2 pour Shiro c'est la superstar qu'ils ont signé donc peut-être qu'il a eu un contrat rookie mais la renégociation va faire très mal surtout qu'en décembre 2023 il a été sollicité enfin l'année 2023 il a été sollicité par Vitality et par d'autres clubs donc très certainement que sa renégociation c'est obligé qu'il n'ait pas un contrat rookie peut-être Zontix s'est fait douiller peut-être Zontix s'est fait douiller dans un petit salaire par exemple sachez que chez Vitality Apex il est payé plus de 30 000 Ziou c'est 100k mensuel comme je vous avais expliqué bon avec un variable etc Spink c'est un énorme salaire qu'il a Messi c'est pareil Flame Z s'est pris une bonne douille mais ça parce que Flame Z a très mal négocié il a un peu merdé avec son agent etc enfin c'est pas son agent c'est lui qui a merdé avec son agent son agent défendait ses intérêts mais bref il y a eu d'autres choses que je ne dévoilerai pas parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dévoiler là je dévoile ces choses là parce que c'est un sujet d'actualité et qu'on a une base sur laquelle je peux communiquer et donc ce n'est pas moi qui leak les choses mais quelqu'un a leak et donc je peux derrière parler donc il y a plein de choses maintenant que je fais plus comme avant avant je leakais des choses etc qui me causaient quand même pas mal de mauvais retours que je ne veux plus dont je n'ai plus envie de faire face parce que franchement je ne vous cache pas j'ai la flemme c'est chiant et je préfère attendre que quelque chose sorte et derrière qu'on communique qu'on débatte dessus que j'apporte un petit peu mon expertise sans trop vous en dire de parler de manière un petit peu générale pour vous ouvrir un petit peu les chakras dans le monde de Counter Strike et après on en fait notre propre analyse et conclusion tout simplement merci et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo